On défend l'agriculture biologique et notamment par une entrée qui est celle de la commande publique et notamment la restauration. Donc il y a eu plein de travail qui a été fait au précédent mandat avec l'équipe d'anciens élus de travailler à la fois avec les agriculteurs, les fournisseurs, les cuisines aussi dans les différents lycées. Donc on appuie pour que ce travail continue à se faire parce qu'il y a un véritable dialogue ici et puis plein d'idées préconçues sur l'agriculture biologique aussi à faire tomber. Et puis enfin, un dernier sujet, je pensais qu'on aurait une étape, enfin une personne locale du Maine-et-Loire, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait en parler. Vous avez peut-être suivi l'épisode de l'étape sodium, par rapport à ce pesticides, par rapport aussi à la culture de la mâche dans le Maine-et-Loire et ça concerne aussi Nantes. Donc il y a une décision radicale qui a été prise et aujourd'hui, on sent bien, il y a un besoin, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'il faut sortir des pesticides, mais il faut l'accompagner. Et il ne faut pas qu'on tombe dans ces situations où il y a des décisions qui sont prises de manière radicale, qui ne sont pas accompagnées et qui feront aussi des dégâts. Donc c'est comment on travaille sur ces transitions, comment on sort effectivement des pesticides et comment l'Europe, en tout cas, nous y est vraiment. Donc c'est un peu tous ces sujets qu'on brasse et qu'on essaye aussi de rendre, parce que pour nous, en tout cas, la difficulté élu régional qui gère, ou la région gère un des piliers, c'est de rendre ces sujets aussi territoriales et de ne pas arrêter qu'à l'échange de l'Europe, et de montrer aussi que l'Europe, elle agit au quotidien sur les territoires. Et on espère qu'avec ce futur mandat, avec un nouveau député européen, on arrivera aussi à faire bouger les lignes aux différentes décisions que Mounir apportera. Voilà. Je passe la parole à Paul. Et tu vas le dire que j'ai une députée ? Je crois que tu avais un micro à côté de toi. Un micro à côté de toi. Sinon, vous allez me prendre des pieds dans les... Ok, bonsoir. Maintenant, justement, je vais aller dans le prolongement de ce que tu as pu expliquer au travers de la SAC de façon très concrète. Donc, pour vous présenter, vous pouvez bien, je suis paysan agriculteur à Tresset-Pier. Donc, à l'éleveur de bord, l'élevage est exclusivement destiné à la vente directe et vente à la ferme, en l'occurrence. Pour vous situer, il y a 25 ans, c'était une seule et même ferme. Ils étaient cinq associés. Et il y a eu une orientation au vent direct qui a été prise. Et aujourd'hui, on est quatre fermes différentes. Et fédérées à travers un magasin à la ferme. Alors, ça ressemble un petit peu à l'expérience vécue à la verne et l'expérience aussi qui existe à Mont-Pierre-Soyen. Donc, à savoir qu'en l'espace de 12 ans, il y a eu six installations de jeunes agriculteurs. Alors que certaines communes ne connaissent pas ça en 10 ans. Là, on l'a vécu à travers notre village. Alors, pour aller sur le thème, qu'est-ce qu'on attend pour changer de modèle agricole ? Alors, je vais développer deux choses. Il y en a un. Déjà, c'est d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent s'établir agriculteurs. Et il y en a d'autres. Là, en difficulté, tu as parlé de néo-vouro tout à l'heure. C'est ça. C'est des gens qui ont des idéaux très forts, des envies très fortes. Et qui sont en recherche de formation, d'expérience, de point de chute aussi, de recherche pratiquement de foncier. Et qui se retrouvent un peu toutes seules dans la nature. Et tu as évoqué la coopérative d'installation d'agriculture paysanne. Ça a été mis en place il y a presque une dizaine d'années en Loire-Atlantique. Et puis ça a sémé dans toute la région. Et notamment aussi en Vendée. Avec des résultats intéressants. Il y a eu une quarantaine d'installations de porteurs de projets en très grande majorité en agriculture biologique. Mais il y a eu des projets qui ont pu se conclurent. Et le gros intérêt de la coopérative d'installation, c'est de personnaliser l'accompagnement des porteurs de projets en termes de formation. Et Lucie, tu évoquais l'aspect du groupe d'appui local très important. Pour, en fait, la CIAP, l'idée, c'est une... C'est pas l'objectif de la CIAP. C'est ce que nous renvoient les gens qui se sont aujourd'hui installés. C'est recréer les solidarités qui existent pour un agriculteur qui prendrait la suite, par exemple, de ses parcs. C'est essayer de recréer ces solidarités, mais autrement. Et notamment avec le groupe d'appui local, pour avoir un réseau, ne pas être tout seul. Parce que plus souvent, ils arrivent sur un secteur qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc là, d'emblée, il y a 3, 4 personnes avec qui ils peuvent avoir un contact régulièrement. L'autre appui très important, ce sont les paysans référents. Les gens qui ont de l'expérience de la bouteille et qui peuvent apporter leur soutien dans le travail, dans les coups de main, dans les infos, dans le point de vue moral aussi que tu l'évoquais. C'est très important. Voilà. Et ce qui en sort maintenant avec l'expérience, c'est presque du coup humain, l'accompagnement. Et j'insisterai aussi sur le fait que ça n'existait pas auparavant. Alors, ce n'est pas pour dénoncer ou critiquer la politique d'installation qui peut exister sur le département. Elle a sa raison d'être. Enfin, l'équipe d'installation sur le département, mais dans la région comme en France, il y a des aides de l'État, il y a des stages réparatoires, etc. Mais ce n'est pas un aspect très adapté au néo-véro. Et la coopérative d'installation de l'agriculture paysanne fait un gros travail. Une grosse difficulté, c'est que c'est très courtement en temps, en l'avenir humain aussi, et qu'on en manque énormément. Il ne faut pas, on a dû se séparer d'un salarié, d'un gros travail d'accompagnement. On avait des financements via la région, et via l'Europe aussi, en amont. Le changement de majorité, c'est quand même plus difficile. Mais si on parle de changement de modèles, il faut quand même savoir que c'est là que notre frustration est forte, au niveau de la FIAC ou comme de la Confédération paysanne. C'est que tout ce qui est de personnes qui souhaitent s'installer en agriculture, alors c'est très souvent en maraîchage, mais ça peut être aussi en élevage, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve un peu sans moyens pour les accompagnements. Et ça, c'est dommage. Parce que quand les gens ont des envies, ils commencent à entreprendre des démarches, à faire des choses, et ce réseau de paysans référents, ces groupes d'accus locaux, toutes ces dynamiques-là, ce serait vraiment dommage de l'arrivée. En amont de ce stage paysans créatifs, parce qu'il y a plusieurs accompagnements, je ne vais pas les détailler, ces baisses de financement, c'est à plusieurs niveaux. Et puis ça ne se fait pas en un coup, ça se fait en plusieurs fois. Et malheureusement, c'est toujours dans le même sens, et c'est difficile. C'est vraiment difficile à vivre. Parce qu'il existait en amont des sessions de l'idée au projet. Parce qu'on peut avoir des idées, mais avant de les concrétiser, il y a plein de choses à mettre en perspective, à apprendre, à développer, à connaître, voilà. Et pendant ces 7 à 8 jours de formation, étalés un peu dans le temps, il y avait beaucoup d'échanges entre deux projets, avec des intervenants, avec des spécialistes, des conseillers, des agriculteurs, avec qui ils pouvaient échanger, développer leur idée, et au final, ils pouvaient se dire, ah oui, c'est vraiment ça que je veux faire, ou alors, peut-être plutôt que les gens s'entraînent une formation qualifiante, plutôt, voilà, ça permettait vraiment de les situer, et puis derrière, de les accompagner. Voilà, c'est l'envie d'une période un peu critique, il y a des choses qui vont être relancées, tentées, on l'espère fortement. Donc si au niveau des financements européens, ça peut être maintenu, ça sera vraiment trop. Ça ne dépend pas que des choses européennes. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer, quand on parle de ce qu'on attend pour changer de modèle agricole, on a parlé de l'agriculture biologique, je parlerai aussi de l'agriculture paysanne, de l'agriculture durable. C'est une notion grémière, on l'a traduit à travers une fleur, c'est très bucolique, mais pour moi c'est aussi très concret. C'est de mettre sa ferme en perspective, à travers différentes questions. Le lien social qu'on a, soi-même en tant qu'agriculteur, avec ses collègues, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en a pas, avec ses voisins, par exemple à travers la vente de l'agriculture, c'est la dimension aussi environnementale, écologique, le lien avec la biodiversité, où on est, comment on travaille, les assonnements, la diversité de culture, voire les origines de ces animaux. L'aspect écologique aussi est développé à travers, c'est parce qu'il y a tout un diagnostic qui peut être fait, sur les assonnements environnementaux, l'usage de fioul, enfin de carburant, de plastique, tout ça, et eux aussi travaillés. L'aspect économique aussi, évidemment, va pouvoir vivre de son métier, que ce soit vivable et viable, dégager un revenu, ça paraît logique, il y a des aspects d'endettement aussi, qui sont mis en perspective. Il y a différentes dimensions comme ça, dans l'agriculture paysanne, et moi il me semble que ça, c'est des notions quand même vraiment intéressantes pour que ces fermes-là soient pierres demain en temps. Parce que Lucie, tu évoquais le mot transmission tout à l'heure, il y a beaucoup de situations à reprendre, dans l'agriculture de fermes, qui ne trouvent pas spécialement de successeurs. Pour Lucie, tu es, je me suis installé, c'était en 2006, le coût moyen d'installation sur le département, c'était 100 000 euros. J'ai regardé l'année dernière, sur la région des Pays de la Loire, c'est 350 000 euros. Donc c'est pas rien. Et quand on raisonne avec les cultures paysannes, on met toujours en perspective ce qu'il nous faut investir avec ce qu'on peut dégager comme revenu. Je ne veux pas critiquer le système comme ça, simplement, je pense quand même que mes collègues qui s'installent avec des montants d'investissements comme ça, la vivabilité du métier, je pense que c'est quand même plus stressant. Dans un contexte de mondialisation, de variations de clés, tout ça, je vois même des collègues beaucoup plus stressés. Notre organisme de gestion nous fait part aussi sans étaler les situations personnelles, évidemment, mais que, bah ouais, c'est quelquefois plus difficile. Et je pense que cette approche agriculture paysanne a sa raison d'être. Depuis très très longtemps, par exemple, en production des tiers, ce travail-là a été fait, il a même été démontré, il y a eu un livre qui est sorti, où tout ça est mis en perspective. Bon, ça n'attire pas forcément, notamment les jeunes qui sont en formation agricole, mais je pense que c'est toujours important de montrer, d'illustrer, de témoigner de ce mode d'agriculture, de sa viabilité et de sa visibilité. Voilà. Merci. Merci. C'est compliqué d'intervenir derrière un peu de gens qui vit son métier et qui parle d'une réalité quotidienne. En tout cas, c'est toujours intéressant et questionné pour moi d'entendre les paysans. Je dis bien paysans, parce que certains sont exploitants agricoles, d'autres sont paysans, rien que ces types-là montrent la différence du modèle. Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour changer le modèle agricole, donc tout est pas de cause, les écologistes sont pour qu'on sorte de se demander, mais pour plein de raisons. Allez, je vais en citer quelques-unes. La raison économique. Depuis 30 ans, l'agriculture, dans notre pays, a perdu 5 millions de salariés. Donc le bilan social de ce modèle agricole est mauvais. Santé. Depuis 30 ans, les crises sanitaires se sont succédées. Vous les connaissez, la vache folle, etc. Les crises sanitaires se sont succédées. Beaucoup d'agriculteurs eux-mêmes vivent des problèmes de santé graves, y compris des cancers, notamment liés aux usages des pesticides. Bilan social. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs vivent très mal de leur métier. Ils travaillent énormément d'euros pour des revenus et des salaires de misère. Bilan écologique. La chaîne autour de l'agriculture, de la production agricole à sa transformation et déplacement, pèse d'après les spécialistes entre 35 et 40 % dans la production de gaz à effet de serre et donc à une responsabilité en région climatique. Bilan économique. Si ce modèle, avec tous les défauts que je viens de vous citer, fonctionnait tout seul avec la main visible du libéralisme, on n'aurait pas de souci. Ce modèle est dopé à l'argent public. 9 milliards d'euros, vous l'aviez dit, d'aide de la PAC pour la culture française, mais il n'y a pas que ça. Au moins 4 milliards d'argent public posé sur la table dans les agences de l'eau pour dépolluer l'eau que nous buvons. Et si on y rajoute tout ce qu'on met dans cette agriculture, nous, les consommateurs, on met quand même beaucoup d'argent. Donc moi, je suis toujours étonné quand j'entends les représentants du syndicat des exploités agricoles, parce qu'en fait, ils ont commencé avec la logique d'exploitants où ils finissent aujourd'hui par être exploités de ce modèle délirant d'agriculture. C'est que comme on n'est pas, nous, agriculteurs, on n'aurait pas le droit de nous penser mais depuis quand l'agriculture, c'est d'abord l'alimentaire, l'alimentation. Et ça ne doit pas être autre chose, parce que quand on ne sait pas autre chose, ça produit des choses névasses. Quand on ne sait pas l'entrée, l'agriculture n'est pas dans l'entrée alimentaire, et bien ça produit les biocarburants. Et on dépense l'équivalent de 5 litres de gasoil pour produire 1 litre de biocarburants. Et le consommateur est dupé parce que quand il va à la pompe, il fait le plein pour 74 centimes le litre, mais le coût économique environnemental pour la production de ce litre est énorme. Pensez pas les biocarburants, c'est les méthaniseurs. Aujourd'hui, ce système crée des monstres qu'il faut nourrir. Et on se retrouve, certains de vos collègues, en tout cas, moi, ceux que j'entends, ils se trouvent obligés pour nourrir le méthaniseur, de planter exprès du maïs au mois de juin, de dépenser de la flotte, bien comme un si rare, pour la faire pousser, pour nourrir le méthaniseur. Et donc, on est dans un système absolument quand l'agriculture est autre chose que l'alimentation, c'est du délire économique, écologique et social. Et donc, comme c'est un sujet de l'alimentation, on a tous le droit en tant que citoyen, en tant que consommateur, de dire notre point de vue. Et vu l'argent public qu'on met sur la table, on est en droit de dire que nous voulons une agriculture paysanne, de proximité biologique. C'est le projet que portent les écologistes. Nous souhaitons que l'argent de la PAC, la PAC, c'est juste 40% du budget de l'Union européenne. C'est énorme. S'il y a une politique européenne dans laquelle l'argent de l'Union, l'Union met de l'argent, c'est la PAC. Donc, nous voulons que cet argent, il serve à promouvoir une agriculture paysanne, circuit court, local et biologique. Nous voulons la sortie des pesticides. Avec une échéance à 2025 de 30% de la production agricole en bio et avec l'objectif interne de zéro pesticide. Voilà. Et il faut interdire maintenant les pesticides dangereux, le glyphosate, il faut en sortir. C'est une question de volonté politique. Ne vous faites pas avoir par ceux qui vous disent « L'Europe est un outil qui est incapable de choisir. » Eh bien, non. D'abord, l'Union décide en co-décision avec les chefs d'État et le gouvernement européens. Donc, continuons à Bruxelles participer à la décision qui, la plupart du temps, ne se prend qu'à l'unité et revient dire « C'est pas nous, c'est les technocrates de Bruxelles. » C'est pas vrai. Et moi, ça me fait toujours marrer dans la ministre de la France, de la République, dire « C'est pas moi, c'est le commissaire technocrate de Bruxelles. » En fait, ils sont technocrates tous les deux parce que si le commissaire de Bruxelles n'a pas de légitimité parce qu'il n'est pas élu, le ministre n'en plus. Tous les deux, leur seule légitimité repose sur le fait qu'ils sont nommés par le président de la République. Donc, ne tombons pas dans ce piège. L'outil en Europe qui représente la souveraineté populaire au Parlement n'a vu ses prérogatives de co-décision augmenter que ces dernières années et aujourd'hui, son pouvoir doit être renforcé parce que c'est le Parlement européen qui représente la volonté des peuples. Et on doit trouver le moyen de faire en sorte que les peuples en Europe participent à une prise de décision à travers, aujourd'hui, le RIC, le référendum de la initiative citoyenne à la mode. Il y a le droit de pétition qu'il faudrait peut-être renforcer, élargir à l'échelle de plusieurs pays. On trouvera des règles communes pour imposer des décisions aux dirigeants, aux conseils et à la Commission européenne. Mais cette Europe, elle doit être beaucoup moins démocratique, beaucoup moins technocratique, beaucoup plus... Il y en a qui suivent. beaucoup moins technocratique, plus démocratique, et surtout, qu'il y ait du lien entre l'Europe et le peuple. en réalité, on vit une situation très grave pour énormément de lâcheté et pour cause des politiques qui sont menées à l'Europe depuis 30 ans. Le projet européen pour les peuples que nous sommes peut être mis en cause. Les populistes montent dans un certain nombre de pays européens et notre projet est en fin. Et donc, soit il y a un tournant populaire, citoyen, démocratique et réel dans la transformation des politiques publiques, soit mon cours est une catastrophe. Moi, j'y crois à la construction européenne. Je suis un européen convaincu. Mais cette Europe, il faut qu'elle protège. Et c'est pour ça que dans le programme de Yannick Jano, nous avons le principe et nous porterons le principe du protectionnisme vers les frontières. parce que si on veut que la PAC sert beaucoup plus à promouvoir les circuits communautés encore faut-il que vous ne soyez pas en concurrence dans le cadre des accords de libre-échange le CETA que notre gouvernement a voté et l'accord avec les États-Unis qui nous voteront. Ne vous faites aucune illusion. C'est que parce qu'il y a une élection électorale et qu'ils ont besoin d'afficher l'écologie qu'ils n'ont pas voté. Mais ils savaient que c'était une décision qui ne se prenait pas à l'unanimité. Et ils se sont assurés que leurs collègues membres de l'Union européenne voteraient pour que l'ouverture des négociations soit faite. Donc, le président Macron et sa majorité nous racontent, vous racontent des bobards. Et je ne vois pas pour quelles raisons hier, ils ne se soient pas opposés au CETA et que demain, ils vont s'opposer à l'accord avec les États-Unis. Je n'y crois pas à l'instant. Et donc, encore qu'au-t-il, qu'on protège les productions européennes et frontières avec un principe que si nous ne voulons pas, nous, européens, consommer des produits dopés ou pesticides, il n'y a pas de raison qu'on ne les veille pas pour les autres. Et donc, la force de notre marché de 350 millions de consommateurs peut peut-être aussi pousser à accélérer la conversion de l'écologie ailleurs ou en monde et faire bénéficier les consommateurs des autres pays des mêmes normes que les nôtres. Et moi, je pense qu'à 350 millions de consommateurs, on peut imposer, y compris une conversion ailleurs, encore plus qu'on est pour la politique, de la mettre en œuvre avec force et de manière rapide ici, maintenant. Et cette conversion va se décider au Parlement européen. Moi, j'ai plutôt vu comme bonne nouvelle que les commissaires de Bruxelles aient renoncé à faire voter la nouvelle PAC maintenant. Encore faut-il qu'elle ne soit pas votée tout de suite après l'élection pour qu'on ait le temps de la rediscuter. Et puis, il y a un truc qui s'appelle la politique au Parlement européen. Jusqu'à là, depuis quasiment toujours, depuis toujours, au Parlement européen, les productivistes de gauche, le PSE, les productivistes de droite, le PPE, à eux seuls en alliance, étaient majoritaires au Parlement européen. Et sur des sujets comme la PAC où la décision est partagée avec le Conseil et la Commission, cette majorité de productivistes de gauche et de droite se mettaient d'accord pour faire plaisir à la FNSE et promouvoir le modèle actuel que nous avons tous les trois. et je pense que vous aussi vous combattez. On a peut-être une chance à cette élection que les députés du PPE plus ceux du PSE ne soient pas majoritaires tout seuls. Et donc, il y a une faille dans la capacité de gouvernance au sein du Parlement européen. S'il y a un groupe sur ces sujets-là écolo pour l'agriculture comme les autres est clair, net, précis et a toujours voté dans le sens qu'il fallait, c'est bien le groupe vert au Parlement européen. C'est aussi une des forces de la liste de Yannick Jadot. Nous avons fait le choix de la clarté et de la cohérence en France. Nous avons co-construit un programme commun avec les partis verts européens et quand on sera élus, on ira siéger au groupe vert au Parlement européen pour défendre le projet vert. Et donc, plus ce groupe vert sera important au Parlement européen, plus il aura une capacité de fédérer autour de lui la promotion de nouveaux projets. Moi, si je décidais tout seul, j'inverserais la logique sur les 4 milliards des 2 et 7. Je mettrais 7 milliards sur la promotion du goût et la conversion, 2 milliards sur le modèle productiviste. Pour l'aider à sortir. Pour. En tout cas, pour l'étouffer pour qu'il se meure de l'intérieur. Et donc, on portera cette proposition-là et la force de notre conviction, notre combattitivité au Parlement européen nous poussera à aller négocier et à construire une coalition sur nos idées, sur ce sujet-là comme sur nous. Donc, vous y attendez, donc je vais le faire. Je n'ai qu'un message à vous demander aujourd'hui ou à vous transmettre. c'est si vous voulez qu'il y ait une réorientation des politiques européennes sur ces sujets comme d'autres vers les questions écologiques, renforcez le groupe vert au Parlement européen, votez pour la l'idée à Nick Jadoux et envoyez un maximum de députés européens français au Parlement européen renforcez le groupe vert. Oui, il y a un micro senti parce que là, on a débrouillé l'intervention de convaincus mais on sait qu'il y a beaucoup de questions sur ces enjeux-là. On a un peu travaillé le dossier pour être en capacité d'en répondre et en tout cas d'échanger et aussi de prendre des notes parce qu'on est aussi là pour avoir l'information. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur ce sujet-là. Je ne sais pas, je peux peut-être parler sur un micro, non ? Non. Allez, bon. La question, c'est plus... Pardon. Quand vous avez parlé des installations des jeunes, pas des jeunes qui s'insèlent plutôt en maraîchage, j'aurais voulu savoir à peu près quelle est la superficie moyenne viable économiquement pour un jeune qui démarre comme ça. En maraîchage ? Ben oui, parce que vous avez dit, c'est la plupart, c'est une maraîchage. Oui, c'est ça. La référence, c'est souvent deux hectares. Alors, avec les projets qui émergent, qui sont nombreux en ce moment en permaculture, ça peut être moins. Alors, là, il y a un travail d'accompagnement qui est important. Ce qui serait même intéressant, ce serait d'avoir une ferme de référence ou des choses comme ça parce que la permaculture et les définités, c'est qu'il faut être endurant. Ça se fait dans le temps et c'est un temps qui est plus long que le maraîchage bio classique. Souvent, on entend parler de 5 ans, 6 ans avant de pouvoir dégager un revenu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui se fédèrent en réseau, ils échangent beaucoup leur expérience, etc. Donc, ça mérite d'être accompagné. Mais quand vous parlez de revenu, le revenu, c'est viable pour ces jeunes qui s'installent. Et vous avez dit un moment donné que les coûts d'exploitation pour Catala qui s'installaient, c'est 350 000 euros. Oui. Là, c'est des projets agricoles classiques. C'est-à-dire toutes productions confondues, etc. Moi, je me suis installé avec des œuvres de l'État d'installation, donc je me retrouverai avec des éleveurs laitiers ou des séréniers ou des producteurs de viande bovine, enfin, les productions qu'on retrouve classiquement sur le département. Et c'est là où il y a eu une forte augmentation des coûts d'installation. C'est-à-dire que souvent, au-delà des reprises, je suppose que la plupart de ces porteurs de projets peuvent investir dans de nouveaux bâtiments, des croix de châtel. voilà. Mais pour ce qui est du maraîchage, sur les deux hectares, avec 30-40 000 euros, c'est suffisant. Bon, mettre en place... Alors, permaculture, ça va être différent. Je peux parler des projets maraîchage bioplastique, mise en place d'irritation, de serre froide, matériel, le travail du sol, voilà. On a déjà éliminé par le culte du revenu que peut sortir quand même qui s'installe dans la main. Alors, je pense que la personne qui s'est installée la première dans ce domaine-là, elle a deux ans de recul, je ne pourrais pas dire exactement. Je crois qu'elle n'est pas encore dans ses objectifs pour resituer sur... C'est un sujet qui interroge beaucoup les maraîchers bio en place. Ils disent c'est intéressant cette dynamique-là, mais ça les interroge sur leur pratique, à eux. Parce que c'est vrai que la permaculture, par exemple, il n'y a plus d'usage de plastique, il n'y a plus d'outils mécanisés. Donc, les maraîchers en place, ils disent « Moi, du coup, comment ils font ? » « Moi, du coup, j'ai un peu de mal à en passer. » en même temps, ça mène toute une réflexion aussi pour eux, pour optimiser ça. Mais c'est vrai que c'est des logiques d'approche de projets différentes. Un maraîcher qui va s'établir, je vois à la bourrinière, par exemple, et qui se sont installés à deux, en quatre mois, leur premier légume sortait. Et de façon, comme ils avaient mis en place leur serre, le sixième mois, ils avaient fait les tomates, etc. Donc, ils ont pu dégager un revenu, je voulais en dire, assez rapidement. Je peux le dire parce qu'ils nous l'annoncent, leur objectif de revenu, ils ont tous les deux deux enfants, c'était 1 800 euros mensuels, voire 2 000 euros. Et pour vous citer aussi, quand je parle souvent de viabilité et visibilité, c'est leur objectif qu'ils parviennent à tenir, c'est sept semaines de congé dans l'année. C'est particulier parce qu'ils sont installés à deux. Ce n'est pas le cas de la majorité des projets en maraîchage. Avec deux hectares et demi en maraîchage. Avec deux hectares et demi, ils peuvent sortir 800 euros chacun. Alors que les autres, avec 150 hectares, ils crèvent la dalle et ils ont malade. Ils n'ont jamais de la condition. Juste une petite information, ce n'est pas un modèle, à la Verne, on a deux maraîchers qui sont installés. Il y en a un qui a été installé il y a deux ans. Il est sur deux hectares. Celui qui s'est installé au 1er janvier cette année, il est sur un hectare 4. Leur objectif, c'est de vivre, non seulement de vivre, mais effectivement, tu parles de viabilité, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça fait appel aussi au temps de travail. et Christophe, il s'est installé il y a deux ans, aujourd'hui, et il a un équivalent en plein, en salarié, sur deux hectares. Jérémy, qui est installé depuis le 1er janvier, prévoit d'ores et déjà d'avoir un mi-temps à compter du mois de septembre. Donc vous voyez bien qu'on va très vite, mais ça, c'est un modèle, on va très vite, effectivement, vers de la viabilité du système d'éclodation et sur du produit bio et sur du circuit court. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de ça, je crois qu'en fait, là, j'interroge notre futur député européen, c'est que le maraîchage est un exemple. Au-delà de ça, c'est qu'il y a une agriculture qui est majoritaire aujourd'hui en termes d'exemple et pour lesquelles on pourra avoir vécu depuis 30 ans ce qu'a été, effectivement, la politique agricole commune sur lesquelles il y a une régulation des marchés. Eh bien, quel est le rôle aujourd'hui véritablement de l'Europe et comment est-ce que toi, Mounir, tu conçois le rôle de l'Europe sur les aides agricoles communes ? Il nous a parlé de l'inversion des 2,7, etc. Donc, est-ce que tu pourrais développer cette chose-là et on a bien repris le modèle vers lequel tu veux nous emmener pour laquelle j'adhère et pour laquelle on a envie les uns et les autres ? Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a besoin de ce que la puissance publique européenne puisse faire pour les agriculteurs, non seulement de la France mais sur l'ensemble de l'Europe. Je pense qu'effectivement, si on inverse la logique, par ailleurs, je te dis projet écologiste, pour que notre projet boudisse, il faut qu'on construise une colonisation. Je pense que si on arrive même à 50-50, on aura progressé. on aura progressé en donnant plus de leviers pour le développement du modèle agricole auquel nous on croit. Mais il faut aussi aller chasser l'autre modèle et compliquer la vie à l'autre modèle. Une des manières qu'il peut le faire, c'est de limiter la subvention à l'épargne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Même s'il y a moins d'argent qu'il aurait consacré. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs installés dans le cycle ont entre 50 et 55. Ils vont partir à la retraite dans les prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer ? Si on ne limite pas l'aide européenne et l'État, quand ils vont partir, ceux d'à côté vont acquérir le terrain pour s'agrandir. Pourquoi ? Parce que c'est grand. Je suis entièrement d'accord. Et, à votre avis, une fois qu'on a compris comment le système fou, capitaliste, libéral fonctionne, eh bien, on prend un bas consolide et on bloque la hausse. Bloquer la hausse est de limiter en nombre d'États. On pourrait, par exemple, ça m'engage comme moi ce soir, en disant, on limite à 500 États. Donc, c'est déjà beaucoup, hein ? C'est énorme. Allez, on va s'en miser. On met 200. Donc là, tu es 210 au 1000 hectares, t'en es à la même, t'es plafoné. Rien que cette subtilité technique te permet de commencer à inverser la logique du système. L'autre levier, on a fait le choix en Europe de subventionner nos agriculteurs, plus les autres que vous, mais de subventionner notre agriculture, comme ça, je vais être notre, partout en Europe, pour que les Européens puissent manger à prix abordable. Expliquez-moi pourquoi, quand un CRL qui a mis l'État et qu'il exporte l'essentiel de sa production à l'autre bout de la planète, pourquoi on lui fait pas rembourser l'argent ? On l'a bien subventionné pour qu'il inondisse les Européens quand il exporte en Afrique. Et que ce blé-là rentre en concurrence avec le blé local qui ne met pas produit avec le même zèle, devient plus cher et qu'on appauvrisse les agriculteurs et qu'on détruit la biodiversité de l'agriculteur en Afrique. L'autre petite mesure l'air de rien comme ça qu'on peut introduire OK, t'as fait une production de X centaines de tonnes pour exporter 80% au bout du monde tu rembourses 80% de tes vêtements. On te subventionne la partie qui a servi à nourrir les Européens. Et donc vous voyez que quand on additionne tout ça et moi je pense qu'avant l'atteinte de cette PAC qui va partir pour vos 5 ans c'est ça ? Et bien on aura transformé radicalement le modèle. Moi je crois fondamentalement que le modèle du bio local en circuit court sans pesticides est le modèle qui doit devenir dominant. Pourquoi ? Parce que ça marche. On le voit. Les agriculteurs vivent correctement de leur métier. Ils créent de l'emploi de manière assez rapide. Ils ne détruisent pas la biodiversité. Ils nourrissent la population locale. Donc ce modèle-là moi je crois que ce modèle peut devenir dominant il peut nourrir la planète. Parce que l'argument c'est il fallait bien qu'on nourrisse la planète. D'abord faisons pas comme si aujourd'hui tous les êtres humains sur cette planète mangent à leur faim. Il y en a plein qui ne mangent pas à leur faim. Et deuxièmement ce modèle-là détruit l'agriculture ailleurs dans le monde. On est dans un système de prédation. Et donc on pense qu'on peut nourrir toute la planète. Alors je vais être clair la nourrir différemment qu'aujourd'hui avec plus de qualité et un peu moins d'entité. Commençons déjà rien par supprimer tout le gaspillage qu'il y a aujourd'hui dans notre société. On organise le gaspillage. J'étais avec Jacques Bouteau hier à Rambouillet. Il a commencé à... Jacques Bouteau est le maire écologiste du deuxième arrondissement de Paris. Il a été élu maire du deuxième arrondissement en 2001 et a commencé à marcher vers le but. Aujourd'hui il est à 96% du but. Et ça a été une bataille progressive à la fois dans sa majorité ce qui n'était pas majorité tout seul avec les socialistes qui trouvaient que le plus un truc de secte il y a en 2001 et que c'était n'importe quoi etc. Et le surcoût lié au bio il a aussi été avorti parce qu'ils ont réduit de manière drastique le gaspillage parce que la nourriture est ionosée parce qu'ils adaptent les quantités en fonction du nombre de lèvres qu'ils mangent et parce qu'ils ne jettent pas 40% de sa production. Par ailleurs les enfants mangent mieux parce que c'est le maire. Et il nous disait beaucoup de parents il y a 10 ans quand ils ont commencé la journée végétarienne de la semaine ils sont venus inviter ce qu'ils ont de la mer c'est pas possible on ne pouvait pas priver nos enfants dans les alliants et quelques années après il invite à un certain nombre de ne pas obliguer leur nom à manger et quand ils finissent de manger alors il fait exprès les 22 jours du repas végétarien il est un peu provocateur et à la fin du repas il leur a dit ah non ça a été le repas végétarien ils disent ah bon monsieur le maire c'était végétarien ah on n'a pas remarqué qu'il n'y avait pas du nom parce qu'en fait le repas est fait avec du préparé de certaines manières avec des oeufs etc c'est pas végan c'est végétarien c'est encore autre chose la question du végan et en fait il y a beaucoup de préjugés contre lesquels on doit lutter il y a des décisions drastiques qu'il faut prendre il faut aller chercher le modèle dominant là où il a ses forces pour bloquer les différents rouages et moi je pense que le système va disparaître de lui-même parce qu'en réalité on a raison on a raison sur la qualité de l'alimentation on a raison sur la biodiversité on a raison sur la lutte contre le réchauffement climatique on a raison sur la réduction de la production des gaz à effet de serre on a raison sur on coche toutes les cases donc la seule chose qu'on a besoin de faire et la politique peut y participer c'est pas suffisant un peu y participer c'est qu'on fait de ce modèle aujourd'hui qui est des niches le modèle dominant c'est à l'autre modèle d'instructeur qui doit devenir une niche dont on ne se souviendra plus dans 15 ans et donc moi je pense que les écologistes peuvent arriver à le promouvoir mais il faut maintenir la pression les amis il faut que les citoyens maintiennent la pression moi je suis en gagnant en tant qu'écologiste avec tous mes collègues à lutter de manière drastique contre les logis mais encore faut-il que les citoyens soient un groupe de pression énorme qui fassent peur aux autres et donc il faut continuer à manifester à maintenir la pression il faut utiliser le droit de pétition partout en Europe il faut faire pression qu'on s'aligne aussi au niveau de la PAC il faut venir manifester devant on n'y arrivera pas seul on est déterminé à y arriver on pense avoir et raison et la méthodologie à y arriver mais il faut que les citoyens nous aident à maintenir les pressions votre citoyenneté ne s'arrête pas le jour du vote alors c'est super d'aller voter et moi je me satisfais d'un taux de participation très visionnel de 42% et plus vous aurez convaincu vos proches à aller voter si possible pour la liste de Yannick Jadot mieux ce sera mais votre citoyenneté ne s'arrêtera pas le 26 mai pendant 5 ans il faut qu'on maintienne la pression les manifestations pour le climat doivent se maintenir et pendant le temps de la reliculation de la PAC on doit à travers les organisations intermédiaires mais aussi la mobilisation on doit maintenir la pression on n'a pas le choix que d'y arriver ils nous mettent au désastre ils nous polluent ils nous tuent et leurs pesticides on n'a pas d'autre choix qui est arrivé mais on y arrivera en passant il y a un autre modèle en Vendée justement mais toi tu es un peu courant qui est sur des bases différentes puisque c'est du coup une grosse ferme qui a été rachetée dans le Marais-Breton je vous le connais à la ferme des Cochets qui était une grosse sphère qui a été achetée par la LPO donc c'est 160 hectares avec une participation de la LPO et de gens qui se sont associés comme ça se fait quand ça se fait à la LPO et sur laquelle maintenant trois jeunes sont installés dont une soisie qui fait de l'élevage de chèvre et du fromage et puis deux autres jeunes hommes je pense qui sont plutôt sur l'élevage classique de maréchine ou de voilà mais qui sont aussi donc avec un ensemble autour d'adhérents d'un circuit court de 400 adhérents donc ils sont en vente directe voilà ils profitent en plus dans ce puisque c'est le Marais-Breton des MAE donc ils sont assez importants et donc c'est un système basé sur un peu différent parce que du coup c'est une grosse quantité de terre qui a été rachetée d'une ferme il a fallu se battre parce que ceux d'à côté qui avaient 200 hectares pouvaient bien en acheter 50 pour faire 250 et les 50 autres pour faire 300 et ça c'était un combat assez compliqué de la LPO pour convaincre la propriétaire de vendre de leur donc là LPO a acheté les terres et l'un des deux a acheté la ferme le bâtiment et choisit elle a acheté les hangars pour les chers donc un système multi à multi-entrée on va dire qui sans doute a l'air de venir puisque je ne sais pas la zone actuelle je ne sais pas mais qui a l'air mais qui permet surtout à trois jeunes d'être installés donc c'est une autre une autre façon peut-être mais là du coup par l'intermédiaire d'une grosse association comme la LPO qui a fourni les fonds il peut y avoir terre de liens aussi il peut y avoir des choses comme ça c'est des types d'installations je ne veux pas être objectif parce que c'est ce qui s'est produit dans le même village mais qu'on observe dans d'autres endroits ça paraît une formule intéressante savoir c'est un projet d'installation qui vient se greffer sur une ferme déjà existante alors ça peut se faire sous différentes formes mais je trouve ça pas mal parce que ça peut alors là les projets d'installation ont tous été conduits en même temps il y a d'autres exemples où les installations se font un peu décalées dans le temps souvent il y a quelqu'un qui est en place il songe à sa transmission il y a 55 ans voire plus il est j'aimerais bien s'aider puis il est sollicité par quelqu'un souvent c'est en maraîchage il dit est-ce que tu n'auras pas 2-3 hectares et souvent l'arrivée de ce porteur de projet peut générer d'autres projets derrière c'est-à-dire que ça fédère notamment quand on raisonne une vente directe c'est intéressant parce qu'on peut raisonner des points de vente en commun ou marcher en commun c'est le cas de La Verbe c'est le cas de Don Pierre c'est le cas chez nous c'est une formule que je trouve déjà très riche humainement est aussi intéressante pour la viabilité dans le temps des projets est-ce que les jeunes doivent pouvoir profiter de la PAC évidemment ah dans le cas de la filécochette oui oui chez nous c'est pareil après tout dépend quand on parle de la politique agricole commune il y a des productions qui sont plus ciblées c'est la production laitière c'est la production céréale et oléoprête magineux et c'est la production viombobine donc indirectement ça concerne aussi les élevages porcins ou poids-micole sur le coût des aliments mais c'est indirect un prolongement par rapport à tout à l'heure on porte beaucoup de débats sur l'agriculture je vais ouvrir aussi sur l'importance de l'agroalimentaire donc les réseaux qui collectent les productions agricoles et qui les transforment parce qu'il y a une quand on parle de mondialisation aujourd'hui on parle de plus en plus aussi de produits transformés et les produits transformés c'est un peu comme l'automobile à savoir c'est un assemblage de produits qui viennent un peu partout et quand on parle de nourriture de qualité là on est encore à un autre niveau parce qu'il y a des incorporations vous regardez les listes de produits qui sont ajoutés et tout ça c'est un gros quand on parle de qualité sanitaire de traçabilité ça pose plein de questions à plein de niveaux on est d'accord ça pose une question si on entend un petit peu là c'est on parle de l'agriculture paysenne ou l'agriculture bio on veut que l'offre soit plus conséquente et la question d'agricité vient et notamment il y a le débat sur les serres chauffées où on a une position de l'ADEME qui a annoncé des chiffres alors j'ai pu évidemment les chiffres vendeurs mais dire qu'une tomate produite sous serre chauffée émet une fois plus de gaz nécessaires qu'une tomate produite de saison et du coup il y a aussi ce que tu sais sur ces choix alimentaires ça va falloir même celle bio renoncer à la tomate maintenant et attendre et je voulais ça va être un de prochains sujets en tout cas de ce modèle-là de l'agriculture plus grande d'un changement de modèle mais le changement d'échelle aujourd'hui en tant que cosmétrique c'est que voilà j'ai du mal à voir que ça va se conduire parce que du coup ça pose la question du coût induit parce qu'il y a le coût qu'on paye la tomate sur la surface de chez les fabricants mais quand on induit l'effet sur la nature la production de gaz et de serre sur l'environnement etc elle coûte beaucoup plus cher le raisonnement sur le coût parce que moi le syndicat des exploités il réconne dit oui mais le bio ça coûte cher d'accord on sait mais combien coûte le produit en termes de coût induit de dégâts causés à l'environnement de production d'éléments de serre en fait il coûte 2-3 ça coûte plus cher donc ce débat-là est aussi à mettre sur la table d'autant plus qu'ils sont dopés à la banque publique il y a une question qui me fait toujours aussi je suis un ancien prof et c'est vrai dans la formation à l'école c'est quelque chose que tu parlais de changer de système justement je pense que alors j'ai une idée bête là il y a peu de temps mais je me disais au niveau européen dans la formation à l'école déjà c'est difficile en France on est d'accord pourtant il y a des programmes ce que tu dis tout à l'heure je lui ai enseigné ça les huit fois on m'a demandé de l'enseigner à travers une formation à l'école mais est-ce qu'il n'y aurait pas au niveau de l'Europe un réseau de formation écologique pour les jeunes alors j'idéalise j'ai le droit pour justement changer le système parce qu'il ne faut pas changer le système il faudra peut-être le faire avec les jeunes et on parle de la culture mais même dans le système général je dirais parce que ce modèle en tant que consommateur c'est tout le monde je parle de l'alimentation elle est valable pour n'importe quel collégien lycéen et adulte on est d'accord alors est-ce que des fois j'ai le droit d'être idéaliste au niveau européen faire aussi des réseaux de formation quelque part vers l'écologie ou vers l'agriculture on va dire de proximité tout ça il n'y aurait pas quelque chose aussi à monter dans le sens européen justement pour aussi changer le système comme tu veux dire là je ne parle plus de formation agricole mais de formation en général parce que pour moi aussi l'idéal de l'Europe quand j'étais plus jeune c'est aussi les échanges les échanges européens pour moi c'est quand je voyais l'Europe quand j'étais plus jeune c'était aussi les jeunes comment on allait comprendre l'allemand ou l'anglais et ça c'est vrai que l'Europe on nous l'a volé quelque part entre guillemets enfin ce petit ADL que j'étais jeune il y a encore Erasmus il y a encore des petites choses mais je pense que ça a baissé alors j'en ai à voir ton avis alors d'abord Erasmus c'est même une petite chose oui il y a 5 millions de jeunes tous les ans qui participent au programme Erasmus nous on est pour développer le nombre de jeunes et puis c'est une égalité entre les jeunes développer beaucoup plus c'est un dispositif professionnel et dans l'apprentissage aussi il ne faut pas non plus que les échanges européens soient limités à certains jeunes donc il faudrait le développer et je pense qu'on peut y mettre que je pourrais te faire plaisir en répondant oui ça serait génial etc on peut donner la responsabilité c'est aussi de manière concrète les choses je pense qu'on pourrait enrichir le programme Erasmus d'échange avec des contenus et des séminaires de sensibilité de formation à la question de la citoyenneté européenne si on a besoin que cette question de la citoyenneté européenne soit partagée et élimine par certain nombre des valeurs pour éter les valeurs universitaires des européens on voit que je m'éloigne un peu du sujet à l'éducation on voit dans un certain nombre de pays le droit à l'avortement est venu en cause que la question de l'égalité salariale qui déjà en France a un problème entre les hommes et les femmes mais pour d'autres pays européens encore plus moi je pense que ce programme il peut y avoir à terme 7 ou 8 10 millions de jeunes qui participent si on peut rajouter un volet de sensibilisation de formation à la citoyenneté et à l'écologie et l'environnement je pense que du coup à la prochaine génération on est gagné collectivement mais sur la question de l'éducation c'est un vrai scandale les programmes les réformes de programmes dans les lycées de formation c'est un vrai scandale je pense que c'est un sujet à part entière je ne suis pas certain que l'Europe y peut beaucoup mais en tout cas on peut porter le débat et l'éclairage là-dessus on ne fera pas la transition du modèle écologique sans le changement des pratiques et de ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et la question des référentiels de formation et le climat il y a aussi un autre point alors je ne vais peut-être pas aborder de manière assez claire parce que je sentais l'artiste tout à l'heure sur les pesticides pour rapprocher sur les pesticides et les substances toxiques j'ai pris l'exemple du métal-sodium alors c'est vrai que je suis partie d'avouer que tout le monde savait donc c'est une substance qui est utilisée en maraîchage en agriculture et suite à des intoxications donc voilà ça a eu lieu fin année 2018 il y a eu voilà on s'est vraiment posé la question de cette substance et ça a été même assez radical puisqu'on l'a interdite ce qui était une bonne chose mais on a bien vu l'impréparation c'est-à-dire que on a ce débat sur les pesticides et les substances toxiques mais on ne s'y prépare pas et effectivement dans la profession dans la profession classique avec effectivement une agriculture en manière conventionnelle ça a été un séisme il y avait beaucoup de protestations mais il y avait un enjeu d'environnement et de santé publique et là-dessus il y a eu une prise de position assez forte de l'état pour interdire ces substances mais on a quand même vu l'impréparation et quand je disais il faut prévoir la transition alors je suis d'avis qu'il faut interdire les glyphosettes mais on voit bien que si on interdit le jour au lendemain et qu'on n'a pas la solution interdite ce qui est là ce qui est le discours des conventionnels mais pas que parce qu'il y a aussi des cultures paysannes qui utilisent un peu de glyphosate il faut aussi le dire et bien comment on fait hier soir lors de la réunion qui a eu à Avril organisée par le groupe local du Maine-et-Loire ENT ils avaient invité un agriculteur paysan donc Thierry Mercier qu'on pourra en plaire aussi à la roche ou non parce que c'est d'ailleurs un discours très intéressant en disant le modèle de l'agriculture biologique il existe on a aussi des experts qui disent que c'est possible de le faire alors qu'on entend cette musique que c'est pas possible et l'autre point qui soulevait aussi qui était intéressant et là je pense que l'Europe en tout cas tu me conflèneras en roulant la chouette c'est sur la recherche parce qu'aujourd'hui changer le modèle agricole changer les pratiques il faut de la recherche et alors Henri Clot tu me confirmeras peut-être le chiffre moi j'ai entendu 0,05% est consacré en fait à la l'agriculture biologique et au changement des pratiques et donc on voit bien qu'il y a ce retard et qu'il y a ce décalage et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de la transition c'est à dire c'était pas dans le sens qu'il ne faut pas en sortir mais c'est dans le sens qu'il faudrait quand même qu'on se préparait et aujourd'hui j'ai pas l'impression que c'était pas le bon je pense aussi la diversité des cultures la couverture des sols et à partir du moment que je pense que les gens les agriculteurs en place intègrent ça ça change beaucoup de choses c'est les questions de l'agriculture de conservation des sols alors ça va pas jusqu'au bout parce que dès qu'on aborde cette question des phytos là il y a une levée de bouclier mais quand on regarde ils ont des groupes d'échanges sur Facebook c'est assez intéressant des échanges de pratiques d'expérience moi je pense qu'il y a des choses assez riches qui vont sortir et c'est soutenu pour certains c'est des groupes soutenus dans le cadre des G2E c'est des financements région avec Europe région aussi ça je crois bien groupons d'intérêts environnementaux économiques environnementaux oui voilà donc il y a des choses qui se mettent en place et dans les échanges de pratiques notamment des cultures en mélange des variétés en mélange etc ah bah oui beaucoup moins d'intrants ou de manettes de chercheurs de phytogamiques et tout ça donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont faire parce que ça va être dans l'intérêt de tout le monde en fait ça y compris économiquement alors après aussi l'intérêt avec ces pratiques-là c'est que il faut être il faut être curieux il faut s'investir là-dedans je pense que ceux qui ont ce métier-là dans l'âme je pense que il faut être optimiste il y a des choses qui vont bouger en même temps quand on est maintenant et quand on regarde 20 ans 30 ans en arrière ça c'est tout le temps dans l'envoi je pense qu'il y a d'espoir juste une interférence je ne sais pas à quoi c'est dit concernant métham sodium c'est vrai qu'il y a eu un très très gros problème dans la vallée à l'est du département du Bénédois et là ça rejoint quand même cette culture qu'il faudrait enfin la culture en général c'est quand même grand temps qu'on arrête d'attendre qu'il y ait vraiment un groupe épin c'est valable pour l'agriculture mais c'est aussi valable pour le nucléaire c'est aussi valable pour plein c'est-à-dire qu'actuellement on attend le groupe épin on l'a vu avec le problème de la vache folle on attend le groupe épin il a prend dit alors il y a des réactions brutales mais ça ne veut dire qu'il a été interdit du jour au lendemain ce qui a quand même causé des problèmes pour les producteurs de mâches et donc là il y a vraiment cette culture de transition et ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur il faut déjà il faut maintenant prévoir sur les différents points quand on voit bien que ça ne sera plus possible de devenir nos déplacements en voiture tels qu'on les conçoit actuellement et bien il faut déjà entrer en transition c'est-à-dire voir comment dans 5 ans 10 ans on peut concevoir de se dépasser donc moi j'habite en Montrelorat donc les déplacements c'est quelque chose de crucial et c'est-à-dire que si demain on nous dit plus de voiture personnellement même si je suis un écolo convaincu je dirais non c'est pas possible donc rentrons en transition que ce soit en agriculture que ce soit dans tous les domaines et je pense que cette culture de la transition d'anticiper on l'a pas et ce qui donne des situations comme méthane c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres à l'avenir concernant l'agriculture il y a un point qui n'a pas été sauvé c'est le brevet sur les semences parce que on a beau si actuellement on se laisse bouffer tout cru par certaines sociétés dont je tiens là-dedans mais dont on se connait c'est-à-dire qu'actuellement il y a 3-4 sociétés mondiales qui sont en train de poser des brevets qui posent des brevets en permanence sur les semences pour justement avoir la main-mise et donc là après le paysan sera complètement point et main lié par rapport à ces grosses structures et c'est donc le dimanche dernier il y avait il y avait sur le méde-noir une journée sur les semences librement transmissibles et ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir développer pour justement éviter de se retrouver complètement coincé voilà c'est sûr merci on est d'accord continue ouf c'est pas être lourd t'avais peur j'ai dit que tout ce qui est en toile au fond de la discussion c'est la future réforme de la PAC il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faudrait rajouter un A politique agricole alimentaire commune sans joindre ce que je disais j'en ai connu les différents épisodes de la réforme de la PAC avec à chaque fois des grands espoirs et le constat qu'il faut faire c'est que c'est une sorte de boîte à outils dans laquelle les états membres sont amenés à choisir des moyens d'action il y a toujours été un petit peu je l'ai étonné enfin entre guillemets parce que les explications sont évidentes mais de voir que tous les états membres ne font pas les mêmes choix et que certains outils très positifs pour développer une agriculture paysanne soutenir les voies d'autonomie soutenir les pratiques qui sont bénéfiques pour la biodiversité sont très choisis par certains états et pas du tout par d'autres en France c'est un peu le cas qu'on connait de manière répétitive mais c'est pas vrai partout donc il y a des marges de manœuvre qui ne sont pas utilisées et ce qui me tracasse effectivement on a parlé du poids des industries agro-amilionaires il se trouve qu'on est dans une région où ces industries pèsent très lourd sur le plan l'économie représentent aussi beaucoup d'emplois c'est un peu la même chose que le modèle breton en fait on est à peu près équivalent de ce point de vue là et tu as dit ici effectivement il y a eu un processus de régionalisation qui fait que on a remis la gestion des fonds à l'école développement rural européen aux régions très bien je pense qu'on peut être spontanément culturellement régionaliste sauf que là ça marche pas parce qu'on remet ces fonds à des pouvoirs politiques qui sont très attentifs au point de l'industrie à ce qu'elle représente en emploi et ça donne des décisions qui sont toujours enfin les discours ne bougent pas quoi et on sourine toujours le projet agricole régional ça doit être compétitivité et quand on dit compétitivité c'est mondial donc exportons et avec des discours qui deviennent complètement absurds encore plus que ce qu'ils étaient avant puisque j'ai pu entendre un responsable agricole départementale nous expliquer que consommer local c'est très bien effectivement c'est une solution il faut y aller le consommer local mais produisons mondial il y a des gens qui se font des eux à la tête je trouve qu'effectivement il y a une contradiction entre d'un côté les aspirations qu'on peut avoir sur les choix politiques agricoles qui vont dans le bon sens une volonté de régionaliser les choses on s'aperçoit que c'est en fait producteur d'une contradiction qui renforcent ce problème voilà donc je soumets ça simplement à la réflexion je pense que tu peux le dire on a eu ce débat tout à l'heure quelques-uns moi je suis régionaliste je suis écologique je suis régionaliste donc j'ai vu d'un très bonheur et d'une manière très positive la régionalisation de la santé pour c'est de croire que la pratique m'a complètement fait changer de la vie parce que vous avez raison en Ile-de-France c'est là où je suis élu Valérie Pécresse baptise toute la semaine avec la FMI et puis on a la chasse les dimanches c'est la culture la plus débile et ce qu'on attendait de la régionalisation c'est une plus grande proximité avec les acteurs avec une plus grande rapidité et une plus grande simplification de l'accès à ces fonds on n'a pas eu d'abord parce que la technostructure qui est gérée sans que je ne l'ai pas elle était c'est les nombreux agents qui sont donnés des agents régionaux ça ne veut pas dire que la mentalité est une manière de faire et si c'était à refaire aujourd'hui je vais dire ça m'en a vraiment que moi il n'y a eu aucun débat collectif avec mes collègues et les différentes instances j'aurais laissé la gestion des fonds à l'État et par contre les régions auraient été poussées engagées soutenues pour développer des corps de l'agent qui aident les porteurs de projets à manquer de projets et comme ça l'État garde le contrôle et lui les responsables se contrôlent vis-à-vis de l'Europe et les régions donc au plus pro le territoire on a des agents le rôle c'est pas d'inscrire mais le rôle est d'aider au montage de projets et d'aider à l'application d'un bon méthodologie pour pas que les acteurs passent à la difficulté disent moi j'envoie pas des fonds européens et pour pas qu'ils se plantent dans le montage et que ça prenne du retard au gouvernement et tout si c'était après c'est comme ça que j'envoie parce qu'effectivement ça ne fonctionne pas et qu'on est arrivé à la situation un peu U2S où on se retrouve à devoir embaucher des gens à la région pour gérer les fonds mais pas pour accompagner et en fait tout le volet que tu as développé aussi toi tout à l'heure en disant on a besoin d'accompagnement et bien sur ce volet là et bien la région n'est pas de moyens c'est-à-dire qu'elle est simplement dans la gestion on va dire informatique, technique et pour avoir une c'est vrai qu'on a vu enfin c'est une vraie catastrophe enfin ça sera une catastrophe parce que finalement on aura des fonds qui ont été très peu utilisés ou qui ont été utilisés par eux-mêmes et donc là même on arrive la dernière commission permanente à la région donc le règlement qui a organisé tout ça va permettre aux entreprises alors je ne suis pas très bien ce que je veux dire mais agro-industriels d'avoir trois fois plus d'aide parce qu'en fait ils n'ont pas utilisé les fonds donc et donc tout ce système là qu'on n'a pas réussi naturellement effectivement la régionalisation sur ce point-là elle n'a pas marché mais pour effectivement une question de gouvernance qui n'a pas été très bien pensée en tout cas qui a permis de rentrer dans enfin il faut le dire aussi du prix dans le qui se trouve sur le territoire et qui fonctionne très bien avec le fameux chantage à l'emploi et qui ne permet pas pour l'on dire avec les désirs en règle d'activer cette culture de la transition aussi de notre secteur agro-industriel une question là voilà pour être acteur et je me posais la question par rapport au rôle des monnaies locales pour lutter contre ces lobbies et ces actions liées à l'argent alors par exemple à tous les niveaux est-ce que la monnaie locale pourrait contribuer à vraiment permettre aux gens de fonctionner et alors c'est une question un peu naïf parce que je ne sais pas alors peut-être que vous en avez déjà parlé voilà et je me posais au niveau européen est-ce que les monnaies locales existent aussi et est-ce que ça peut être un moyen de faire un petit contrepoids alors si tu es d'accord vous pouvez donner la parole parce que c'est un peu ce sujet et il y a des candidats aussi sur la liste des européennes voilà on pourra compléter mais ça tourne très bien vous avez des questions bien François viens là viens là viens là c'est très bien resté là donc comme des monnaies locales je vais être rosé et puis là avec sur les pays de ré on a créé le réel je ne sais pas si vous avez parlé c'est une petite monnaie locale l'avantage de la monnaie locale c'est juste l'idée que c'est de l'argent qui ne va pas rebouger partout en fait et qui va rester sur un territoire grosso modo on va multiplier par 7 les échanges c'est à peu près parce qu'avec d'habitude on sort de l'argent de la banque voilà on conserve il est tout de suite remis à la banque là pour une monnaie locale on va on va prendre de l'argent à la banque c'est obligé on va le changer dans la monnaie locale voilà l'association qui utilise cette monnaie locale en fait va le mettre généralement dans une banque sur une banque équitable voilà une banque éthique et l'argent qui est maintenant en monnaie locale il va rester sur le territoire il va faire que ça donc sur le même territoire on va avoir l'argent qui est déposé à la banque éthique qui va servir à s'investir dans des projets éthiques donc par exemple sur de l'agriculture bio et on aura la même somme d'argent qui va être échangée donc on a doublé l'argent sur le territoire donc oui une monnaie locale c'est un moyen en fait d'aider un changement de société en doublant la capacité de financement mais il y a plus que ça quand on fait une monnaie locale ça va forcément être réduit avec un ensemble de personnes sur un territoire et cet ensemble de personnes va choisir des objectifs et là c'est pas forcément du bio mais ça peut être du bio c'est à dire que c'est là c'est une décision collective effectivement on se dit ben voilà moi je veux telle sorte de consommation et dans ce cas là avec une monnaie locale on peut favoriser telle sorte de consommation bien évidemment si on nous laisse faire ça et s'il y a un vrai combat quand même toujours avec le pouvoir public pour pouvoir le faire c'est parce que c'est petit c'est parce que c'est une très petite masse d'argent en fait par rapport à l'immensité du reste donc ça peut pas suffire mais ça peut aider à orienter et ça peut donner le petit coup de puce là on ne le fait plus mais sur le réel au départ on avait tous les ans tous les ans en fait on choisissait un producteur et on le subventionnait entre guillemets en fait mais forcément en réel pour aider à faire ça au niveau de l'argent et au niveau justement si on va sauter carrément un échec on va aller directement sur l'Europe depuis 5 ans je m'investis à fond sur un truc qu'on appelle revenu de base voilà et un des fondateurs du mouvement français pour le revenu de base il nous a quittés il continue de faire partie de l'association mais il travaille moins parce qu'il travaille sur le quantitative easing for people quantitative easing qu'est-ce que c'est ? c'est une question d'argent c'est l'assouplissement quantitatif c'est-à-dire que l'ABCA a arrêté avec l'idée qu'on va absolument pas faire l'inflation voilà il se dit ben oui quand même il y a quand même besoin de remettre de l'argent mais la bonne idée qu'ils ont eue c'est qu'ils remettent de l'argent au financier donc c'est ça pas grand chose et le quantitative easing for people c'est l'idée que cet argent qu'on remet on peut le remettre directement à tous les citoyens tous les résidents européens et si j'en parle c'est parce qu'il y a un nom c'est de manière informelle en fait de cette association discutant non pas avec des politiques mais avec des technocrates de l'ABCA on a vu qu'ils étaient complètement ouverts à l'idée c'est-à-dire puisqu'on parlait d'argent mais de manière on a des moyens en fait pour finalement changer de société et même les financiers même les technocrates pour l'ABCA pourquoi est-ce qu'ils font ça parce qu'effectivement en refinançant en redonnant de l'argent aux institutions financières il vaut bien que ça marche pas et qu'il y a besoin de remettre de l'argent directement aux personnes qui vont consommer qui vont consommer justement sur l'écologie locale qui vont faire marcher la machine et ça ça tombe très bien cette idée là parce que elle au programme aussi de les européennes et à tous les programmes en fait cette idée de remettre une base qu'on appelle par exemple ce qu'il est universel enfin tout ce qu'on veut là et là l'essentiel c'est quoi ? c'est de se dire au lieu de payer quelqu'un pour ce qu'il fait pour ce qu'il produit je vais déjà le payer pour ce qu'il est vous avez complètement changé de philosophie c'est-à-dire qu'au lieu d'être un agriculteur qui doit faire doit produire doit je suis ici depuis une famille avant tout agriculteur et tous ont été sur deux générations à ce moment hyper impressionnés quand ils ont vu à chaque fois des petits jeunes qui arrivaient avec attachés de caisse et de cravate et qui expliquaient qu'il fallait emprunter pour acheter du matériel pour s'agrandir pour tout ça et donc là ça a été ça c'était je dois faire comme tout le monde il doit faire pour exister je dois faire je dois produire et on voit maintenant j'ai beaucoup de cousins qui sont quand même pas mal dans la merde parce qu'effectivement ils ont beaucoup emprunté et il faut qu'ils s'agrandissent et ils doivent faire on est sur une société où on doit faire produire faire produire ce qu'on porte aussi mais là c'est à bien plus long terme que tout simplement ce qu'on a dit là c'est l'idée qu'on doit surtout être et que si on est on va pouvoir se faire plaisir et si on peut faire plaisir il y a de grandes chances qu'effectivement on fasse des choses qui soient bon pour les autres bon pour nous bon pour l'avenir de manière claire on a parlé de l'agriculture et donc on a parlé à chaque fois des grandes exploitations il ne faut jamais oublier que la majorité des productions agricoles mondiales sont faites par des micro-exploitations on va se nourrir comme on se nourrissait ici il y a 70 ans avant tout avec la culture vivrière c'est vraiment notre modèle c'est un cas particulier sur l'ensemble de la planète et c'est un cas particulier où on pollue tout le monde avec ça on oblige tout le monde à aller vers ça si maintenant on est plus sur je suis parce que je fais quelque chose mais je suis mais je suis tout simplement je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça du coup on peut se remettre à faire du jardin on peut se remettre à faire des petites exploitations où on n'a plus avoir besoin de plastique de pétrole on n'a plus avoir besoin d'être super productif puisque de toute façon on sait qu'on a les moyens d'échanger avec les autres qu'on a un revenu base un revenu universel un revenu de vie et on va pouvoir avoir des activités sans se soucier de la rentabilité financière on a toujours la rentabilité école bien sûr ce genre de choses on a l'idée je veux apporter plus on a tous besoin d'apporter plus que ce qu'on prend on n'a pas envie de se sentir victime on a envie de faire partie de la société donc je voulais juste dire que plus largement en fait que simplement l'agriculture on porte l'idée d'un vrai changement de société à long terme et ce changement de société à long terme peut permettre plus facilement des petites installations à l'école et de donner puissance à nos vies j'aimerais en délire sur le sujet crucial des installations parce que actuellement il y a une demande de produits bio qui est énorme il y a pas mal de jeunes qui sont en formation qui sont très motivés qui ont envie vraiment d'y aller sur le marchage parce que c'est un métier pas facile et ça bloque sur la bêtise du foncier et j'en rejoindrai donc il faut aussi les politiques justement à intervenir mais je pense qu'il va falloir aussi que nous on retourne sur le terrain et puis qu'on aille faire des occupations de terrain quand il y a des fermes à landes je vois Rouchy il y a également une ferme à landes et bien sûr elle est convoitée par un laitier qui a déjà suffisamment de surface pour pouvoir vivre et donc je pense qu'il va pas falloir qu'on attende et qu'on continue à se découffer c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille qu'on aille sur le terrain qu'on occupe les terrains et puis qu'on dise bah non on n'en veut plus de ces extensions et installe des gens mais je pense qu'il va falloir qu'on y aille comme ça a pu se faire il y a pas mal d'années ça c'est un sujet récurrent l'Assemblée générale de la Confédération paysanne il en a des questions alors le choix là-dessus c'est il y a l'importance d'anticiper les débats en retraite plus on sensibilise à l'installation pour 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 le futur sédant pour leur dire il y a des gens qui veulent s'installer plus c'est réfléchi à l'avance je sais ça c'est sûr après il existe des solutions il y a un terme de lien et puis aussi on évoquait l'aspect de réserve foncière dans les communes parce que alors c'est le lien avec la monnaie locale mais quand on pratique la rente directe tout à l'heure je vous évoquais pour prendre l'exemple de la commune donc on a 4 fermes un magasin on est 12 au total à travailler on est 6 agriculteurs donc à l'échelle d'un village la commune est une voie arrivée parce qu'on a tous des enfants et tout ça ne serait-ce qu'à l'école ça fait du monde donc ça c'est important et on sent que cette approche là des élus locaux commencent à l'avoir pas pour des cantines quelques fois moi j'ai l'impression là aussi qu'il y a des alors je vous rejoins il faut le travailler ça il faut s'organiser parce que pour ce qui est des maraîchers c'est pas hyper compliqué quand on dit 2 hectares et demi c'est pas compliqué après il faut quand même en tête aussi il faut que ce soit des terres favorables plutôt au reparaîchage qui est possibilité d'avoir une idée c'est quand même un élément un élément important bon mais il y a des choses à travers c'est sûr surtout qu'il y a des outils après pour gérer la réserve foncière on parlait de la sierre on parlait de portage de portage d'herbe et c'est vrai que les élus moi je passe ma communauté de l'enquête on a interpellé l'ue avec un collectif sur cette question là des réserves foncières et en fait un soir il y a un élu qui appelle l'agriculteur le paysan à la retraite qui a du temps qui me dit ah mais là il y a des cartes qui se libèrent il faut tout de suite que vous vous positionnez on sentait bien qu'ils n'étaient pas préparés c'est pas comme ça que ça se passe il n'allait pas venir le lendemain donc effectivement il peut y avoir une utilisation citoyenne mais il peut aussi aller voir les élus et leur dire vous pouvez aussi faire des réserves foncières et après il y a des outils et que déjà les agriculteurs qui veulent s'installer à la fin d'oïry il y en a donc il n'y aura pas ce souci là forcément de ce que tu disais l'idée au projet on peut prendre ce temps là mais c'est vrai qu'il y a une sensibilisation des élus locaux enfin de vos élus locaux à ces questions là c'est à dire qu'au même type qui sont fiers d'afficher l'urbanisation l'installation des hectares qui sont consacrés au nom d'entreprise c'est bien aussi des intéressants c'est bien les interroger sur les surfaces à l'école et ces fameuses réserves foncières Justement là-dessus effectivement pour reprendre ce que dit Lucie dans mon territoire à l'école mon maire c'est l'ancien président avec mes soeurs et l'AFA aussi et l'AFA on essaie d'oublier je pense mais bon on n'apprend pas moins qu'un Alzheimer mais je pense qu'il a l'oublier en tout cas quand il y a des agriculteurs qui s'arrêtent ce qui a été le cas par exemple son fils a quitté le GEC où il était il y a eu des terres qui se sont libérées moi je vais à l'époque un jeune maraîcher qui cherchait 2-3 hectares on n'a rien trouvé on n'a rien trouvé sans la commune de Taurini c'est-à-dire qu'ils ne sont pas on se heurte encore à quelques lobbies et qu'il y a vraiment tu dis un travail à faire auprès des élus locaux pour pouvoir faire ces installations là mais c'est un vrai boulot c'est un vrai boulot parce que avant de convaincre moi j'avais j'ai été de quelques terres et quand j'ai voulu quand le fermier est parti à la retraite moi j'ai dit je veux bien laisser 2 hectares j'ai une volée de bois vert que je me suis pris parce que en disant mais moi ça va détruire celui qui va s'installer par la suite une pression énorme et on a de plus en plus de difficultés et finalement le maire de la commune d'à côté à Bourneuseau avait fait cette réserve foncière et a pu installer le jeune agriculteur dans son territoire parce qu'on n'a pas pu faire sur le territoire de Toréby et j'ai fait les pieds des mains on n'a jamais j'ai parlé d'un part de la suite donc il y a vraiment ce travail là à faire collectivement auprès des élus locaux en disant penser à ces réserves foncières pour pouvoir installer des agriculteurs au plus près pour le bien-être au de tout même alors il y a peut-être un autre travail à faire c'est aussi aux agriculteurs on sent qu'il y a une défiance vis-à-vis de ce type de projet là j'entends près de chez nous il arrive avec un projet il va se casser la gueule non c'est pas diable je ne veux pas caricaturer mais on entend un peu ça donc on a aussi nous maintenant un travail à faire parce qu'on commence à avoir du recul il y a la SIAC aussi pour expliquer ce que les gens ont conduit ce qu'ils ont fait et comment ça se traduit comment ça fonctionne en retour d'expérience positif explique SIAP coopérative d'installation à l'agriculture paysanne ce qu'on parlait au tout début je ne sais pas est-ce que vous avez d'autres sujets à évoquer comment vendez-vous la monnaie locale il interroge parce qu'il y a une monnaie locale qui s'est lancée ici je crois là du coup si on peut faire le raccord avec le projet politique qu'on peut avoir c'est ça c'est à dire que la monnaie locale en soi c'est bien l'installation de paysans ou d'initiatives comme ça c'est bien ce qui manque là-dedans c'est une cohérence c'est à dire ce dont on se rend compte c'est que la monnaie locale ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas adossée à des projets qui puissent lui permettre de fonctionner donc il ne s'agit pas d'être pour et de contre il s'agit de se situer dans quelle perspective on la met et si nous on peut être porteur de quelque chose l'Europe Écologie des Verts ou cette liste là c'est bien cette cohérence là du local à l'Europe c'est à dire qu'on ne va pas faire une monnaie locale pour changer le monde on va faire une monnaie locale parce que ça correspond à un projet auquel elle est adossée on ne va pas installer des paysans parce que c'est bien d'installer un paysan on va installer un paysan parce que ça correspond à une demande parce que économiquement ça tient la route sur le bien accompagné et c'est cette cohérence là qu'il faut qu'on défende toujours et à tous les niveaux de cette expérience là autrement on peut dire au local bravo mais bon voilà c'est des trucs qui s'est dans son coin et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer ici en plus avec une échelle à mon avis de moi qui n'était pas la bonne c'est de dire vendez mais ça c'est particulier ici depuis le Puy du Fou je crois qu'on ne sait pas dire autre chose et encore une fois la vendez en soi n'est pas un projet je suis désolé bien avez-vous d'autres questions ? c'était pas une conclusion forcément je suis bien entendu je suis désolé à la vendez de l'Europe est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez aborder en dehors du thème que nous avions préconisé on peut voilà on peut aller boire un coup tranquillement donc là bah maintenant vous aurez bien compris on va aller voir envers c'est important et puis surtout moi ce que je souhaite alors merci à vos trois intervenants merci et puis nous sommes un certain nombre dans cette salle donc à tout à chacun de convaincre 5-10 personnes pour que comme l'a dit Yannick Jadot notre score le 20 il dit ce qu'il a dit le 20 le 26 mai c'est ça le 26 mai c'est ça la journée est un peu longue le 26 mai merci Lucie c'est ça la vieillerie excusez la vieillerie que le 26 mai nous ayons un score à deux chiffres le plus haut possible pour qu'on ait le plus possible de députés européens écologistes parce que ceux-là on sait qu'ils vont siéger dans un groupe d'écologistes puisqu'il y a un groupe écologiste européen pour un certain nombre d'autres députés qui se présentent à l'Europe on ne sait pas trop dans quelle partie ils siégeront au niveau européen comme moi certains commencent à le dire ils commencent à le dire mais en tout cas nous on sait qu'à l'Europe écologie nos élus européen siégeront au vert européen donc parlez-en autour de vous invitez les gens à aller voter s'ils veulent te aider c'est encore mieux et sur ce on continuera la campagne et on va aller voir un coup pour commencer à arroser ça merci monsieur à l'heure on va continuer merci